Les pilotes d'aviation légère peuvent reprendre les airs sous condition. La nouvelle est tombée ce week-end, grâce à une belle collaboration entre toutes les disciplines aériennes, ce qui est une première, la Direction Générale du Transport Aérien, SPF Mobilité et Transport, a décidé de rouvrir l'espace aérien fermé mi-mars en raison du confinement hormis pour les vols sanitaires, de maintenance et de fret. Une décision qui a pris effet ce lundi 11 mai, un peu plus tôt que prévu.La nouvelle était attendue avec impatience par les pilotes de tourisme dont les avions, cloués au sol par obligation, étaient rangés dans les hangars depuis quasi deux mois, soulagement aussi pour les dirigeants de clubs d'aviation légère, qui voyaient leurs frais fixes continuer à courir sans aucune recette. Il s'agit de la phase 1 de la réouverture des cieux belges, dont l'application est particulièrement restrictive. La décision fédérale concerne également le vol à voile, les vols en ULM, en hélicoptère, en paramoteur et montgolfière, les vols libres, ainsi que l'aéromodélisme. Seule discipline qui devra encore ronger son frein, le parachutisme en raison du nombre trop élevé d'amateurs de grands sauts dans les aéronefs. Ceux-ci devront sans doute attendre la phase 2 et ses assouplissements. Les consignes édictées par la DGTA concernent d'abord le pilote, chez lui, le pilote devra nettoyer et décontaminer l'équipement personnel, qu'il utilisera en vol, casque radio avec micro, carte, explique Roger Fréquin, secrétaire de la Fédération francophone des aéroclubs moteurs et responsable de l'école de pilotage au club de Verviers Aviation. Les protections sanitaires de base seront imposées, gants, masques, gel hydroalcoolique, etc., les briefings seront organisés à l'extérieur et le cockpit des avions devra être désinfecté avant et après chaque vol, tout comme le matériel utilisé. Voir même les surfaces extérieures de l'avion, si elles ont été touchées lors des manœuvres à moteur arrêté. Au sol, les mesures imposées aux responsables des clubs sont elles aussi contraignantes. « Les aérodromes resteront fermés au public donc aucun visiteur ne sera admis », explique Reynaldo de Oliveira, président de la Fédération francophone et du Royal Aeroparaclub de Spa. « Ne pourront être présents que les pilotes et le personnel, et ce en nombre limité, maximum trois personnes, pour sortir les avions du hangar, avec respect de la distanciation d'un M50, la cafétéria, les toilettes et autres locaux seront fermés. Mais les mesures les plus coercitives concernent les vols eux-mêmes. On peut faire des circuits et s'écarter de l'aérodrome, mais on doit atterrir sur l'aérodrome de départ donc pas d'escale », résume Roger Fréquin. « On ne peut voler que dans les zones hors espace contrôlées, celles des aéroports et les couloirs aériens. Le pilote doit voler en solo ou accompagné d'un membre de la famille vivant sous le même toit, ou en double commande avec un instructeur. « Guillemets, guillemets et les vols ne pourront s'effectuer que sur réservation », ajoute Reynaldo d'Oliviera. Enfin, les vols de découverte et d'initiation, appelés autrefois baptême de l'air, restent interdits. Avec un hiver peu propice aux vols conjugués au confinement de deux mois, qu'en est-il des licences et qualifications ? Autrement dit, un membre pilote peut-il directement reprendre le manche d'un avion même s'il n'a plus volé depuis de très longs mois ? Certainement pas, poursuit Roger Fréquin, les règles diffèrent un peu selon les clubs. À Verviers Aviation, nous avons des chefs instructeurs qui connaissent leur pilote et leur expérience, et décideront qui peut voler, ou pas en solo. Si l'avis est négatif, ce sera alors un briefing, et ou un vol en double, si le chef instructeur le juge nécessaire. À SPA, on est plus strict encore pour les membres, guillemets après 90 jours sans voler, les pilotes doivent effectuer un briefing, puis un vol avec un instructeur, pour que celui-ci juge, si le pilote a toujours les compétences voulues pour lui confier un avion, détaille le président du club Spadois. Enfin, une conséquence positive du protocole de reprise, les écoles de pilotage peuvent reprendre les cours pratiques, autrement dit les vols en double, avec un instructeur dans le respect des mesures de protection stricte dans l'avion, à l'instar de ce qui est demandé aux auto-écoles. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La nouvelle est tombée ce week-end, grâce à une belle collaboration entre toutes les disciplines aériennes, ce qui est une première, la Direction Générale du Transport Aérien, SPF Mobilité et Transport, a décidé de rouvrir l'espace aérien fermé mi-mars en raison du confinement hormis pour les vols sanitaires, de maintenance et de fret. Une décision qui a pris effet ce lundi 11 mai, un peu plus tôt que prévu.La nouvelle était attendue avec impatience par les pilotes de tourisme dont les avions, cloués au sol par obligation, étaient rangés dans les hangars depuis quasi deux mois, soulagement aussi pour les dirigeants de clubs d'aviation légères, qui voyaient leurs frais fixes continuer à courir sans aucune recette. Il s'agit de la phase 1 de la réouverture des cieux belges, dont l'application est particulièrement restrictive. La décision fédérale concerne également le vol à voile, les vols en ULM, en hélicoptère, en paramoteur et montgolfière, les vols libres, ainsi que l'aéromodélisme. Seule discipline qui devra encore ronger son frein, le parachutisme en raison du nombre trop élevé d'amateurs de grands sauts dans les aéronefs. Ceux-ci devront sans doute attendre la FAA 2 et ses assouplissements. Les consignes édictées par la DGTA concernent d'abord le pilote. Chez lui, le pilote devra nettoyer et décontaminer l'équipement personnel, qu'il utilisera en vol, casque radio avec micro, carte, explique Roger Fréquin, secrétaire de la Fédération francophone des aéroclubs moteurs et responsable de l'école de pilotage au club de Verviers Aviation. Les protections sanitaires de base seront imposées, gants, masques, gels hydroalcooliques, etc., les briefings seront organisés à l'extérieur et le cockpit des avions devra être désinfecté avant et après chaque vol, tout comme le matériel utilisé. Voir même les surfaces extérieures de l'avion, si elles ont été touchées lors des manœuvres à moteur arrêté. Au sol, les mesures imposées aux responsables des clubs sont elles aussi contraignantes. « Les aérodromes resteront fermés au public donc aucun visiteur ne sera admis », explique Reynaldo de Oliveira, président de la Fédération francophone et du Royal Aeroparaclub de Spa. « Ne pourront être présents que les pilotes et le personnel, et ce en nombre limité, maximum trois personnes, pour sortir les avions du hangar, avec respect de la distanciation d'un M50, la cafétéria, les toilettes et autres locaux seront fermés. Mais les mesures les plus coercitives concernent les vols eux-mêmes. « On peut faire des circuits et s'écarter de l'aérodrome, mais on doit atterrir sur l'aérodrome de départ donc pas d'escale », résume Roger Fréquin. « On ne peut voler que dans les zones hors espace contrôlées, celles des aéroports et les couloirs aériens. Le pilote doit voler en solo ou accompagné d'un membre de la famille vivant sous le même toit, ou en double commande avec un instructeur. « Et les vols ne pourront s'effectuer que sur réservation », ajoute Reynaldo de Oliveira. « Enfin, les vols de découverte et d'initiation, appelés autrefois baptême de l'air, restent interdits. » « Et les vols de découverte et de l'air, restent interdits. » « Et les vols de découverte et de l'air, restent interdits. »